bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle main de la PS5 la DualSense allez c'est parti avant de faire le tour de la boîte et d'ouvrir pour voir la DualSense moi aussi j'ai précommandé ma PS5 j'ai eu de la chance de la pouvoir la précommander sur le site de la FNAC le 19 novembre j'ai galéré comme tout le monde sur tous les sites à appuyer sur F5 et F5 et j'ai eu de la chance que ce soit accepté donc je reçois la PS5 standard le 15 décembre grâce à la FNAC bon allez voici la boîte de la DualSense j'ai j'ai acheté ma deuxième manette en attendant avec Assassin's Creed Valhalla alors qu'est-ce qui est marqué sur la boîte c'est marqué DualSense manette sans fil compatible pour PS5 ici on a le goût de la PS5 pour remarquer que c'est bien compatible et derrière qu'est ce que nous avons nous avons un retour tactile des gâchettes adaptatives un microphone intégré et un retour inégalable alors on va l'ouvrir bon il n'y a pas beaucoup de protection il n'y a pas de mousse c'est tout simple et voici la DualSense pour la PS5 allez c'est parti pour la première prise en main de la DualSense là on a deux petites LED bleues qu'on retrouvait ici avant sur la DualShock 4 qui était ici aussi le palet tactile qui est plus uni dans la manette la manette est un tout petit peu plus lourde que la DualShock 4 mais ça va la prise en main est meilleure quand même ça fait penser aux manettes d'XBOX ONE il y a un petit grip derrière je vous ferai voir après en zoomant on trouve les logos de PS5 croix, carrés, rond et triangle on va la comparer à la manette DualShock 4 donc là on peut voir qu'elle est déjà un peu plus grande alors je les ai pesé tout à l'heure la DualShock 4 fait 216 grammes et la DualSense fait 280 grammes donc elle est un tout petit peu plus lourde mais ça va ça sent pas là on a toujours les boutons PlayStation pour démarrer ici on peut couper directement le micro sur celle ci on appuie sur le bouton pour couper le micro quand on joue après on retrouve les boutons classiques par contre ils ont retiré c'est plus marqué option ni share ils ont changé aussi le chargeur c'est plus la même prise ils ont viré cette grosse LED à l'arrière parce que ça consommait à mort sur les PS4 maintenant on la retrouve juste ici les joysticks après c'est mon avis personnel je trouve qu'ils sont pareils il n'y a pas de différence bon elles sont neuves donc ça accroche mieux un peu plus grosses les gâchettes j'aurais bien envie de les essayer pour voir comment ça s'adapte après je trouve que la DualSense est déjà le plus sympa plus classe elle fait moins plasto que la DualShock ça fait moins jouer je trouve et pour finir je vais juste faire voir le grip derrière on va zoomer parce que c'est tout petit et dessus on va retrouver les logos de PlayStation vous voyez on retrouve des carons, des carrés, des triangles, des croix c'est assez sympa je trouve et ça accroche bien en main bon voilà en attendant la PS5 le 15 décembre on se retrouve demain je vous ferai une vidéo d'un petit secret sur la DualSense et bon dimanche à tous à tous